Bonjour tout le monde, une nouvelle semaine commence et cette fois ci on va à nouveau mettre un petit coup de projecteur sur une gamme de produits qu'on aime vraiment. Petite précision à chaque fois que je vous parle d'un produit ou d'une marque, à savoir qu'on n'a absolument aucun intérêt, que la seule motivation c'est de partager avec vous des produits et notre expérience de ces produits qu'on a depuis des années et que malheureusement on adorerait mais la plupart des marques ne nous sponsorisent pas pour ça et encore moins moi. Donc simplement aujourd'hui on va démarrer par une marque allemande qui produit du sel et un tas de petits produits, je vais vous montrer ça c'est plutôt pas mal et voilà c'est tropique marin. Alors dans leur cas à eux c'est d'autant plus flagrant que pour faire un petit coup d'historique nous on a démarré tropique marin en 2003 et quand on a commencé un petit peu à remonter en puissance, tout simplement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont démarché la plupart de nos concurrents mais c'est pas pour ça qu'on est rancunier. Pourquoi on n'est pas rancunier ? Parce qu'on adore les produits surtout sur le sel, à savoir sans raconter ma vie que moi j'avais des petits problèmes d'allergies aux mimimes et que quand j'ai essayé le sel tropique marin sur les conseils d'un ami allemand qui est détaillant et bien c'est vrai que les premiers 500 kg qu'on a passé quand on était encore dans la petite boutique d'autistes et bien ça s'est super bien passé on avait vraiment un bon ressenti au niveau nous et après toute la déballe commerciale qui a été faite par le commercial de tropique marin s'est avérée plutôt judicieuse et c'est vrai qu'ils font des produits en tout cas en ce qui concerne le sel qui sont très bons plein de petites choses dans leur gamme. Alors ça veut pas dire une fois de plus qu'on ne peut pas utiliser d'autres produits, on adore aussi Aquarium System parce qu'on le trouve partout et ça vous permet à vous qui me regardez un petit peu partout en France dans les donnes hautes de trouver quand même un sel de référence mais en gros nous on va parler essentiellement de tropique marin et d'Aquarium System aujourd'hui de tropique marin parce que les autres soit on les connaît pas soit on les aime pas enfin on les aime pas c'est pas les marques qu'on aime pas mais c'est les résultats qu'on a obtenus nous on ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons produits mais simplement que bon on ne trouve pas ça terrible. Donc chez tropique marin en matière de sel on fait deux produits c'est-à-dire le classique le tropique marin classique 6 salt voilà donc ça c'est un petit paquet on doit produire avec 4 kg on fait 120 litres on l'a également en 10 kg et en 25 kg on pourrait l'avoir en plus gros conditionnement mais la législation un petit peu compliquée pour le transport donc bon ceux qui ont des très gros bacs on peut vous faire une livraison en direct de palettes il n'y a aucun souci ça c'est l'équivalent de l'Aquarium System de base voilà c'est un sel de base qui est très intéressant pour les phases de démarrage parce que je lis souvent plein de plein de trucs qui me font qui m'agacent c'est pas grave sur le sel et c'est vrai que quand on démarre un bac et bien autant mettre un... alors quand on met un sel pauvre il est pas pauvre c'est simplement qu'il est moins quantifié donc c'est une petite nuance et typiquement nous pour un démarrage de bac on préconise ça et après pour les experts parce qu'il y a un petit delta au niveau du prix qui doit être de l'ordre de 15 ou 18% on a le bioactif et ça c'est idéal quand on est un gros paresseux comme moi et qu'on a un petit bac c'est pas mon cas moi j'ai plein de bacs parce que c'est le bioactif il a été mis au point avec un tas de colloïdes un tas d'additifs de probiotiques parce que c'est super à la mode et c'est vrai qu'il y a une réelle plus-value et alors justement ça c'est un sel qui est vachement intéressant quand on est par exemple dans une config où on veut pas trop se prendre la tête sur un petit volume avec les tests et qu'on change beaucoup d'eau ben justement ça se dissout super vite vous allez voir quand vous le diluez il y a une espèce de film gras un peu genre écume ou autre et ça c'est plutôt un très très bon produit évidemment il contient 70 oligo-éléments, éléments de traces, sel minéraux enfin c'est vraiment vraiment bien et ce qu'on veut vraiment pas se prendre la tête qu'on a un petit bocal de 100 litres par exemple ou même en dessous ben on met ça en fait plein de changements d'eau et ça marche très très bien donc petite précision parce que je lis alors là je vais pas me faire des copains dans la profession mais tant pis pour mesurer votre sanité, votre densité vous avez un tas d'appareils donc les réfractomètres c'est très bien à savoir qu'il faut absolument les étalonner très régulièrement il faut en prendre de très bonne qualité donc tous les trucs que vous allez trouver sur Alibaba ou que sais-je enfin il y a tas de choses les trucs à 10 balles, 20 balles, 30 balles c'est de l'art bref ceux qui sont plus chers sont pas forcément meilleurs surtout que ça dépend de vous comment vous allez l'étalonner donc ça c'est important à savoir après vous avez alors l'aéromètre l'aéromètre et ça c'est une espèce de petit bocal transparent multimarque parce que tout le monde en fait tout le monde enfin pas, je pense pas aquarium system et pas tropical marins mais je peux peut-être me tromper et alors l'aéromètre c'est une espèce de petit bocal avec une aiguille s'il vous plaît s'il vous plaît jetez les n'en achetez pas collègues vous qui vendez ça je sais pas convertissez les en vase ou en ou en incubateur d'artemia ou en gadget qui sert à rien je sais pas offrez les à noël à des gens qui ont pas d'aquarium ne gardez pas ces trucs là le nombre de bacs qu'on a vu cracher avec des gens de bonne foi qui avaient acheté cette c'est hallucinant donc s'il vous plaît mesurez effectivement soit au réfracto moi j'aime pas le réfracto mais le densimètre classique vous savez le flotteur le truc de base on en trouve partout dans les jardineries même chez vos détaillants de proximité ou sur internet alors ça voyage super mal ça c'est con c'est pour la vpc c'est pas terrible mais c'est une espèce de tube à essai avec un tube en verre il y a une marque qu'on trouve partout qui est JBL où on a si ce n'est une exactitude mais moins de faussetés que d'autres le tropique marin est très bien le grottex est très bien voilà limitez vous à ça s'il vous plaît parce que franchement le nombre d'animaux qui ont été sacrifiés parce qu'il y a des gens peu scrupuleux qui ont importé qui vendent ou qui continuent à vendre ces trucs là et vous de bonne fois vous achetez ben c'est honteux donc j'en ai fini avec ce petit ce petit parenthèse un petit peu désagréable maintenant voilà utilisez des celles de qualité évitez les trucs où il y a beaucoup beaucoup de marketing voyez aquarium system ils sont assez discrets ils ont 50 ans d'existence enfin j'exagère à peine s'ils utilisent dans des grands aquariums publics en Allemagne c'est plutôt tropique marin c'est vraiment vraiment bien nous on utilise ça faut pas hésiter à venir en discuter avec nous et puis si vous avez des doutes sur ce que vous utilisez nous on a pour principe de ne pas parler des marques qu'on n'aime pas et aussi on a peur de se faire taper dessus après à part les marques on n'est pas si costaux que ça mais on pourra en discuter tous ensemble donc venez nous voir soit blesse soit moi soit stéphane chez all marine ou par téléphone ou par messenger et ben n'hésitez pas on est au 01 64 68 29 91 en attendant ben je vais faire je vais mettre en pratique mes conseils et je vais moi même aller saler mes grosses cuves d'eau de mer avec mon sel bioactif bonne journée et bonne semaine merci 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 merci